Est-ce qu'il vous paraît qu'il y a un préjugé contre Sarah, notre matriarche Sarah, et un favoritisme montré vers Abraham dans la Torah ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Eh bien, je vais revenir à cette question, après qu'on ait dit ensemble le Thilim, le chapitre 100 pour remercier Akkadosh Baruch Hu pour nous sauver tous, et bien sûr pour nous amener la Goula, tous les otages rentrent, et nous sommes tous otages. « Mise meur le soi de l'œil l'homme chas de viad deur vodur, et mout nos soi. » Donnons de la Tzedaka, tous ensemble, et bien sûr que la Tfila, la Tzedaka et la Torah sont nos meilleurs outils, nos meilleurs armes pour notre protection. Eh bien, pour revenir à ce que j'ai posé la question, est-ce qu'il semble avoir un préjugé contre Sarah ? Je m'explique. Regardons quelques versets. Parjad l'Ekhlecha, où Dieu dit « Avram Avinu », il va y avoir un changement de ton nom. Jusqu'à présent, tu t'appelais Avram, maintenant tu vas t'appeler Avraham. Sarai, aussi elle va changer son nom de Sarai avec un youd, à Sarah avec un he. Et il lui annonce, sache que maintenant que vous êtes deux nouvelles personnes, vous avez changé votre identité spirituelle, vous aurez un enfant. Là, le Passouk nous dit « Avram, il est tombé comme pour dire. » « Va yomèr beliboye la pensée, hal-benn mea chana yivaled, à l'âge de 100 ans j'aurai un enfant. » Et mon épouse Sarah, à l'âge de 90, elle va donner naissance à un enfant. « Rachid nous dit sur place, va yitraq, il a ri. » « Tzirgem Onkelos, Onkelos qui traduit, il explique, il dit « La chon simcha, c'était un moment de joie. » « Où Avram Avinu a exprimé sa joie dans le fait que Dieu lui a promis, il aura un enfant pas avec Sarah. » Donc, ici, va yitraq, dit Onkelos, et Rachid le rapporte, « Joie. » Plus tard, « Parashad va yira. » La Torah nous dit la chose suivante. Les malachim, ils sont venus pour visiter Avraham. Ils demandent où est Sarah. Elle est dans sa tente. Et là, il lui annonce de dire quoi ? « On va revenir l'année prochaine à ce même moment précis. » « V'y ne bêne le Sarah Ishtecha. » Et ta femme Sarah, elle aura accouché un enfant, un garçon. La Torah dit, « Sarah, elle entend. » Sarah, elle entend. Et qu'est-ce qui se passe ? « Va titschak Sarah be'kirba. » Sarah, elle riait. Ici, nous dit le Targo Monkelos, ça, c'était un riz cynique. Pose la question de Orachai Makadosh. Où est-ce qu'on trouve dans les versets une différence entre le « V'y titschak, le rire d'Avraham et le rire de Sarah ? » Que pour dire que chez Avraham, c'était un rire de joie et que chez le rire de Sarah, c'était plutôt une expression de cynicisme et de manque de croyance. Il est impossible. On ne trouve pas ça dans les versets, dans les mots. Une différence entre un et trois autres. Pourquoi dire que Sarah, elle, elle était plutôt négative et Avraham était positive ? Eh bien, nous dit l'Orachai Makadosh une pensée extraordinaire. Les deux veulent dire un rire de joie. Sarah aussi, elle a ri de joie. Alors, pourquoi Dieu lui dit « Et comment ça se fait que tu ris ? » Puisque Dieu lui dit « À quel moment est-ce que tu as ri ? » « À quel moment est-ce que tu as réjoui ? » Avraham dit le Passeuk dès qu'il a entendu la promesse de Dieu que tu auras un enfant et s'est mis à réjouir tout de suite. Il avait la simcha. Son rire était un rire de foi absolu de joie même que ce n'est pas encore changé. Il n'y a rien qui est arrivé. Mais déjà, lui, il s'est mis à réjouir. Sarah dit leur Achaim Akadosh « Elle a réjoui quand elle a vu qu'il y a un changement en elle. Que tout à coup, elle a rajeuni. Elle s'est sentie encore une jeune femme. Chose qu'elle n'a pas eue jusqu'à présent. Elle avait 90 ans. À ce moment, elle a réjoui. » Donc dit le Passeuk « C'est vrai, Bati Trach, elle a réjoui. Elle a ri de joie. Mais c'était une joie une fois que ça s'est confirmé chez elle qu'il y a eu un changement en elle. Ça, Dieu dit, c'est pas la manière. Il faut réjouir dès qu'on entend la bonne nouvelle. Eh bien, ceci est par rapport à nous aussi. Nous avons entendu la bonne nouvelle, la prophétie, la promesse du Rabbi qui nous vivons la Gaoula. Nous devons réjouir maintenant, malgré le fait que nous vivons un moment difficile. Nous devons être accrochés à cette foi absolue et réjouir avec « Kehine Mashiach » « Kehine Mashiach »